Les 7 erreurs qui m'ont empêché de faire les premiers 6 000 à 10 000 euros par mois, c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. 6 000 euros à 10 000 euros, c'est l'objectif de la plupart. A juste titre, parce que 6 000 euros à 10 000 euros, tu commences à être pas mal. En tout cas, si jamais tu t'expatries, si tu t'expatries, tu commences à être pas mal. Tu peux quand même bien vivre, pouvoir réinvestir, que ce soit dans ton business, que ce soit dans des actifs. Par contre, si tu restes en France, ça va être compliqué. Parce que là, les gars, ils vont prendre plus de la moitié, je crois. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, l'idée, c'est que tu apprennes de mes erreurs pour que toi, ça puisse aller beaucoup plus vite. Donc, la première erreur, c'est d'être parti sur un marché trop petit. Mais bon, à l'époque, je n'avais pas cette notion de marché petit, marché grand. J'avais juste acheté une formation, j'avais mis en pratique, j'avais commencé à avoir mes premiers résultats. Donc, mon premier business en ligne que j'ai créé, c'était sur le saxophone. Donc, je vendais des formations en ligne sur comment apprendre le saxophone. Et que c'est comme ça que j'ai commencé à gagner mes premiers milliers d'euros, de 1 000 à 3 000 euros par mois en vendant des formations en ligne sur le saxophone. Et à un moment donné, on allait dans des masterminds, on allait échanger avec d'autres collègues entrepreneurs. Je me suis aperçu que ça va être compliqué pour moi de faire énormément d'argent sur ce marché. Alors, est-ce que j'aurais pu faire les 10 000 ? Il aurait fallu que je fasse x3 sur le chiffre d'affaires que je faisais à l'époque. Donc là, je te parle de ça, c'est un business que j'avais lancé en 2016. C'est là que j'ai commencé à faire mes premiers milliers d'euros en 2016. Honnêtement, même si c'est un marché qui est quand même assez petit, je pense avec le recul et avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je pense que ça aurait été possible de faire 10 000 euros par mois. Mais ça aurait été très compliqué de le faire de profit. Parce qu'après, j'aurais pu organiser par exemple des gros événements physiques, par exemple sur un week-end où on passe le week-end ensemble, on voit certaines phases du saxophone, comment ça améliorer, etc. Avoir des ateliers comme ça sur, ouais, je dirais 3-4 jours ou peut-être même une semaine avec des prix premium et peut-être que si je suis comme ça, je ne sais pas, un événement tous les trimestres, pourquoi pas ? Mais je pense que c'est plus compliqué en tout cas. Donc l'idée, l'erreur que tu ne dois pas faire, c'est de partir sur un marché qui est trop petit. Donc part plutôt sur le top 3, c'est santé, relations et tout ce qui concerne l'argent. Après, il y a tellement de niches. Déjà avec ça, tu as de quoi faire. Entre les niches, les sous-niches, les sous-niches, il y a vraiment de quoi faire. Mais après, je ne regrette pas d'avoir fait mon business en ligne sur le saxophone. C'est ce qui me donne déjà la crédibilité pour pouvoir enseigner aux gens comment gagner de l'argent. C'est ce qui m'a permis en tout cas d'avoir cette crédibilité. Et ça fait partie des phases de l'apprentissage. C'est difficile de tout savoir d'un coup en fait. Ce n'est même pas que c'est difficile, c'est que ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Tu progresses, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Tu progresses, tu progresses. Il y a des choses que tu as pour fois et à mesure. À moins que tu es un coach dans tous les domaines qui t'apprend tout d'un coup, direct. Et là, forcément, tu fais des bons. Et en plus, même pour revenir à ça, je te disais, j'aurais pu faire par exemple, je ne sais pas, des gros séminaires d'une semaine. Mais à l'époque, je n'avais pas les corones pour pouvoir faire un produit comme ça. Organiser tout ça. Je venais à peine de commencer. Oui, j'avais suivi une formation, j'avais eu des résultats. Mais après, le mindset, l'organisation. À l'époque, je ne savais même pas qu'il fallait un expert comptable. Quand tu passes d'employé, tu deviens un entrepreneur. Ce n'était pas après en fait. Deuxième erreur qui m'a empêché de faire mes premiers 10 000 euros par mois, c'est un manque de légitimité. Quand j'ai voulu passer en fait de mon business en ligne sur le saxophone a créé cette chaîne-là et qu'il fallait lancer une offre, je ne me sentais pas légitime. Je me disais, ouais, mais qui je suis pour pouvoir aider les gens à gagner de l'argent en ligne, etc. Et c'est parce que j'ai eu une conversation avec Jonathan, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, lui aussi, il était coach en tout cas. On a échangé ensemble. Jonathan Léon, donc dédicace à toi. Et je me rappelle, j'ai eu cet échange avec lui parce qu'il était dans un groupe de coaching ensemble. Et durant cet échange avec lui, il m'a dit, mais gars, tu es sérieux, gars ? Tu as un business qui fait 2 000 à 3 000 euros par mois. Tu es parti de zéro. Bien sûr que tu peux aider les gens à créer leur business en ligne. En plus, tu as fait un lancement à 20 000 euros. Tu connais toutes tes stratégies marketing, emailing, etc. Il dit, bien sûr que tu es crédible. Tu es sérieux ? Et je me rappelle, après avoir parlé avec lui, juste après la discussion, derrière, boum, j'ai fait mon offre, boum, j'ai enchaîné et j'ai eu mon premier client. Et après, j'ai atteint les 10 000 euros par mois, tu vois. Mais ça a été super vite parce que moi, je n'ai pas de problème de passer à l'action. Mais quand tu es dans la confusion, tu es là, tu es dans l'hésitation, ça te fait perdre du temps en fait et ça te bloque. Donc, problème de légitimité, ça, ça m'empêchait d'atteindre les 10 000 euros par mois plus rapidement. Troisième erreur, c'est de ne pas savoir à qui je m'adressais. J'ai vraiment lutté pendant un bon moment à savoir à qui je m'adresse. Parce que du coup, quand tu ne sais pas à qui tu t'adresses, ton marketing, il est un peu vague. Tu as appris des informations sur une niche dont tu ne sais même pas à qui tu t'adresses vraiment. Oui, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment ? Ils veulent être libres indépendants financièrement ? Ils veulent être libres ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Tu fais un marketing, tu ne sais même pas si jamais ton marketing ne fonctionne pas. Tu ne sais pas si c'est lié à ton copywriting ou si jamais c'est lié au fait que tu ne connais pas ton avatar. Alors qu'en réalité, il suffit juste de poser des questions. Alors, est-ce que tu peux atteindre quand même 10 000 euros par mois sans même savoir vraiment à qui tu t'adresses ? Oui, c'est possible parce qu'à l'époque, je l'ai fait. Mais ça va te ralentir et c'est une erreur. Ne pas avoir peur d'être niché et de savoir exactement à qui tu t'adresses parce que souvent, quand on commence comme ça, on se dit « vas-y, il faut que je touche tout le monde. Il faut que je touche tout le monde comme ça. Si je touche tout le monde, je vais gagner plus d'argent. » Alors en fait, c'est complètement le contraire. C'est plus tu vas t'adresser à une personne spécifique. J'aime même prendre l'exemple d'une femme enceinte qui vient d'accoucher et qui veut perdre du poids. Tu ne dis pas « j'accompagne les femmes à perdre du poids. » J'accompagne une femme enceinte qui vient juste d'accoucher et qui veut perdre du poids. Tu gagneras plus d'argent à accompagner cette personne-là qu'à accompagner toutes les femmes si tu suis les bonnes stratégies, évidemment. Parce qu'une fois que tu sais exactement c'est qui ton avatar, tu n'as plus qu'à communiquer avec cette personne-là pour savoir quels sont ses problèmes, ses douleurs, quelle est la situation désirée. Même Instagram, hier, j'étais sur Instagram, j'ai liké un poste, il m'a dit « est-ce que tu es intéressé par ce poste ou pas ? » J'ai dit « ben oui, je suis intéressé. » Et il m'a dit « bon, on te présentera ce genre de poste durant les 30 prochains jours. » Même Instagram alors que les gars ont investi des milliards ! Moi, je ne sais pas si c'est des milliards. Des milliards d'algorithmes ! Quand même, à un moment donné, il y a un gars dans le marketing, a dit « et si on leur demandait simplement qu'est-ce qu'ils veulent regarder ? » « Tu vois, Gérard, tu ne parles pas beaucoup, mais quand tu parles, toi, j'aime bien. » Évidemment, l'algorithme, quand même, ça reste important de développer un algorithme puissant. Mais quand même, à un moment donné, les gars se sont dit « ben, t'es venu en leur demande quand même pour voir, au mieux d'essayer de deviner par rapport à comment ils agissent. » Mais toi, tu viens de commencer ton business ? Non, tu ne poses pas de questions, toi. Autre erreur aussi qui m'a empêché, c'est d'écouter ce que les gens disent sur les réseaux. Des fois, il y a des courants, tu vois. Un exemple, je ne sais pas, il y a un moment donné, dans le YouTube game business, tu vas entendre une sorte de croyance qui circule. Et des fois, ça passe, ça reste 2-3 ans, puis après, ça passe. Je suis là depuis un moment, donc je peux te le dire. Des fois, il y a un moment donné, il y a un courant « ouais, le mindset, c'est des conneries. » Le mindset, ce n'est pas vrai, tu n'as pas besoin de mindset, alors que c'est des grosses conneries. Tu as besoin de mindset. C'est vrai qu'on te dit 80% des résultats que tu auras, c'est par rapport au mindset. Et 20% de stratégie, c'est la réalité. Je viens juste de te prendre l'exemple, parce qu'une des erreurs qui m'ont empêché d'effailler 10 000 euros par mois, c'était un problème de légitimité. Parce que le mindset, ce n'est pas juste basé sur « j'ai besoin de passer à action. » C'est tout ce qui va te faire prendre des mauvaises décisions. Ça peut être le syndrome de l'objet brillant. Ça peut être « ouais, j'essaie de faire à ma sauce » alors au lieu de suivre ce que le coach m'a dit. Ça peut être différentes choses qui font que tu prends les mauvaises décisions et que tu vas dans la mauvaise direction. Parce que moi, je n'ai jamais eu de problème à passer à l'action. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez vu, j'ai fait une vidéo par jour pendant je ne sais pas combien d'années. Pendant 4 ans peut-être. Donc, je n'ai pas de problème pour passer à l'action. Mais par contre, évidemment que j'ai des problèmes de mindset. Mais ça, c'est tout le monde. Ça veut dire que sur chaque étape où tu es, si jamais tu n'avais pas de problème de mindset, ce serait déjà milliardaire en fait. Ça veut dire que tu n'aurais aucun obstacle dans ta tête. Ce serait tout droit en fait. Donc, plus tu montes les étapes, plus il va falloir travailler sur ton mindset. Te dire « oui, c'est possible, etc. » de ne pas faire d'erreurs, de ne pas prendre de mauvaises décisions, etc. Donc ça, c'est la petite parenthèse sur le mindset. Et à vouloir écouter trop ce que tout le monde dit sur Internet et tout le monde répète ce que l'autre a répété, etc. Tu commences à suivre tout le monde alors qu'il faudrait peut-être juste te demander qui je veux servir, quel problème il a, dans quelle direction moi j'aimerais aller et avoir son propre esprit critique. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui a réussi dit quelque chose que ça a peut-être du sens. Des fois, c'est que du marketing, c'est juste pour faire du contenu. Mais toi, quand tu débutes, tu écoutes tout le monde et c'est vrai, tu me diras que c'est difficile d'avoir un esprit critique quand tu viens juste de commencer. Tu n'as pas énormément d'expérience et que tu entends quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience de dire quelque chose. Tu te dis, s'il dit ça, c'est peut-être vrai. Et même certains livres. Autre erreur, c'est de ne pas avoir une offre claire, irrésistible, avec une promesse, un nombre de temps. Je t'accompagne à avoir tant de résultats en tant de temps. Quand ce n'est pas clair, genre on ne sait pas qu'est-ce qu'on va gagner en achetant tes informations ou ton accompagnement en combien de temps, c'est quand même beaucoup moins sexy. Parce que maintenant, je suis en train de réfléchir, même mes formations que je vendais dans le saxophone, il n'y a pas de promesse. Il n'y a rien en fait. C'est juste apprendre le saxophone. Alors ça a quand même marché, mais l'idée, c'est d'avoir une offre que quand les gens l'entendent, ils se sentent stupides de ne pas la prendre. Et c'est quand j'ai fait une offre comme ça que boum, je suis passé directement entre 6 000 euros et 10 000 euros. Autre erreur qui m'a empêché de faire entre 6 000 euros et 10 000 euros par mois, c'est un problème de mindset, syndrome de l'objet brillant. J'ai perdu beaucoup de temps. Déjà, juste entre le business saxophone, quand j'ai compris que j'étais sur un petit marché et que j'ai voulu changer, je ne me sentais pas légitime. Alors qu'en vérité, ce que je voulais faire, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, donc la chaîne YouTube que tu vois aujourd'hui, mais que je ne me sentais pas légitime. Donc j'ai perdu du temps. Je suis parti sur la santé. Je me suis dit, j'aime bien la santé. Vas-y, on va parler de ça. J'ai commencé à écrire des articles, faire des vidéos, commencer à vendre. J'avais un accompagnement qui était spécialement pour les femmes d'ailleurs, qui avait très bien marché d'ailleurs, pour finalement, après un an et demi, faire exactement ce que je voulais faire et après me mettre ici. Et à un moment donné, c'est du n'importe quoi. Et donc forcément, si jamais tu es partout, tu es nulle part. Et si tu es nulle part, tu ne fais pas entre 6 000 euros et 10 000 euros par mois. Bizarre de parler de problème de mindset alors que je faisais une vidéo par jour à l'époque et je travaillais mon instrument tous les jours et j'allais à la salle de sport. Je n'ai jamais raté une séance de sport. Ce sont tous 10 ans. Mais le mindset, c'est beaucoup plus complexe que ça. Autre erreur aussi que j'ai faite et qui m'a empêché de faire des 6 000 à 10 000 euros par mois, c'est tout simplement de ne pas vendre assez cher. Alors il ne s'agit pas juste d'augmenter les prix comme ça. Il s'agit de choisir bien sa niche, faire une belle offre, connaître sa niche, sa douleur. Est-ce que c'est une douleur importante ? Être sur le top 3 des 3 gros marchés qui est vraiment important d'une manière générale pour tout le monde. On va dire santé, relations, argent. Et plus la douleur sera forte, plus les gens seront prêts à mettre le prix et ils seront contents de mettre le prix. Parce que si tu pars à vendre des formations à 47 euros ou à 100 euros ou à 200 euros ou à 300 euros et que tu penses que tu vas faire 10 000 euros par mois dans les 3 prochains mois, tu peux te dire que non. Et là, je ne vais même pas prendre des pincettes genre peut-être qu'il y a des exceptions, nanani, nan. Si tu viens de commencer, tu vends des formations à 200, 300, même 500, tu ne feras pas 6 000 euros à 10 000 euros par mois dans les 3 prochains mois. Ça, c'est sur la santé. Et même dans les 6 prochains mois, il te faudra énormément de trafic que tu es déjà un tunnel de vente qui convertit super bien. Tu n'as même pas encore d'expérience, tu n'as même pas encore de témoignage. Ce n'est seulement pas la solution qu'il faut suivre. Si jamais tu veux faire juste un complément de le revenu, pourquoi pas à la limite ? Mais ce n'est pas du tout ce que je recommande. Moi, ce que je recommande, c'est les 7 étapes. D'ailleurs, tu l'as en description, c'est complètement gratuit. Je te montre les 7 étapes pour pouvoir faire entre 6 000 euros et 10 000 euros par mois en 3 mois. Tu as vraiment tout, les scripts, les détails. C'est vraiment du lourd ce que je te partage. Donc, profite-en. C'est quelque chose que j'aurais pu vendre largement. Donc, prends ça maintenant. Et la dernière erreur et tu as bien fait de rester jusqu'au bout de la vidéo, mets un commentaire si jamais tu es resté jusqu'au bout de la vidéo parce que je pense que c'est la plus grosse erreur qui m'a empêché de faire les 10 000 euros par mois. C'est de ne pas m'avoir fait coacher plus tôt. À chaque fois que je me suis fait coacher, j'ai fait un bon en très peu de temps. Quand j'investis dans les formations, j'ai des résultats. j'ai toujours rentabilisé les formations dans lesquelles j'ai investi. Ça me fait progresser. Ça me permet de passer le challenge que j'ai actuellement d'où pourquoi j'avais pris cette formation. Mais quand je me fais coacher, je fais un bon super rapide. Mais genre quand je te dis un bon super rapide et très haut, c'est genre en quelques mois, un mois, deux mois où je passe de là à là. Et des fois, j'oublie, je reste des moments sans me faire coacher. C'est une grosse erreur. Après, peut-être que tu vas me dire ouais, mais un coaching, ça coûte cher, etc. Ouais, mais le retour sur l'investissement, il est énervé. Après, tu fais comme tu veux. Mais après, si vraiment, tu n'as pas les moyens, tu commences par une formation. Tu commences à générer ton cash. Et avec ce cash-là, tu investiras en toi, tu vois. Et tu prendras un coach pour aller encore un bout au-dessus. Mais il n'y a pas flouto. C'est d'ailleurs pour ça que ça coûte plus cher. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je fais ton camp.